Bonjour, vous êtes sur... Je crois que mon invité a envie de beaucoup parler aujourd'hui en ce samedi, je suis très heureux de l'accueillir. Alors vas-y, vas-y parle. J'avoue, mais j'aime, en fait déjà, déjà j'aime... Bonjour Bernard. Bonjour Emmanuel Noir. J'aime la radio et j'avoue que oui, je suis un blablateur quoi, voilà. Et puis ça me fait plaisir de te voir et puis de faire une émission ensemble, c'est chouette. Moi aussi ça me fait plaisir de te recevoir après 5 ans d'absence, un nouveau single, Sois un homme que j'ai beaucoup aimé, je te l'ai dit, parce qu'on en sent déjà parler évidemment en off. J'ai adoré parce que non seulement, au-delà du fait d'être radiophonique, le texte est beau. Et je trouve qu'il est très libérateur, tout ce que tu dis dedans, ça va faire du bien à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Au-delà de la qualité de ce titre, qui annonce un bel album. Alors justement, cet album, je sais que ce sera un peu plus tard, on va écouter, Sois un homme, dans quelques instants. Cet album, je pense que c'est vers la fin de l'année ou en tout cas octobre peut-être ? Oui, il n'y a rien encore de défini, parce qu'il n'est pas totalement terminé. Mais l'idée, oui, c'est entre octobre et fin d'année quoi, voilà, ce sera la fin de l'année. En tout cas, les Parisiens, je vous annonce aussi qu'il sera le 27 mai à la Scala. Ça, c'était intéressant, en piano-voix. C'est complet, malheureusement. Mais oui, c'est très... En fait, l'idée de cette date, pardon, peut-être que je peux me permettre, c'était juste de relier, de recréer le lien avec le public. La scène m'a vraiment manqué depuis toutes ces années. Et j'avais envie de ne pas attendre la tournée, de faire un événement à Paris pour la sortie de ce nouveau single. Tu as raison. Sois un homme, Emmanuel Moir est notre invité en ce samedi. Je suis très heureux de l'accueillir. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Est-ce qu'il m'avait manqué ? Oui. Oh, mon amche. Ok, bon, je souhaite, je reste alors. Emmanuel Moir est notre invité en ce samedi après-midi. Il est en pleine forme, donc on va faire une belle émission. J'aime quand il est comme ça. C'est vrai que tu as... Attends, pardon, tu m'as reçu des fois quand je n'étais pas comme ça ? Si. J'ai toujours été sympathique. Ah non, mais sympathique, c'est sûr. Oui, mais là, tu vois, par rapport à ton titre, je trouve que là, il y a un homme changé. En fait, c'est vrai que peut-être que ça me met très en joie aussi d'aller en parler parce que c'est assez chouette pour un artiste quand tu sens que tu fais ton travail et en même temps que tu es aligné avec tes valeurs d'homme. Et j'avoue que ma vie perso et ma vie artistique, là, sont très en adéquation. Voilà, enfin. C'est vrai. J'ai envie de dire, enfin. Oui, c'est vrai. Il m'a fallu du temps pour être un peu apaisé à tous ces niveaux-là. Oui, mais Emmanuel, on va rentrer dans le détail, évidemment. Mais qu'est-ce que c'est pour toi, un homme ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vous invite à voir le clip, évidemment, qui est sorti aussi, qui est très beau aussi, de boxe. Avec une pochette d'enfant, d'ailleurs. La pochette d'enfant, c'est toi à 5 ans ? C'est moi à 5 ans, effectivement. Alors, il y a beaucoup de questions dans ta question-là. C'est Laurent Devenir. À quoi je réponds ? À ce que tu veux, mais vas-y. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à partager sur comment être un homme. Moi, je me base juste sur mon histoire à moi. J'ai longtemps suivi ce que les autres attendaient, ce que les autres me disaient de faire. Et souvent, j'oubliais la petite voix, la petite intuition au fond de toi qui ne parle pas très fort. Et donc, ça demande beaucoup de travail, je trouve, et d'attention pour, en fait, se poser la question aussi. Est-ce que tu es en adéquation avec tout ce que tu fais, avec tout ce qu'on te demande de faire, avec comment tu es, comment tu penses ? Ça peut se résumer en disant, est-ce que tu étais heureux ? Évidemment que quand tu es en paix avec toi-même, tu es plus heureux que quand tu cherches la validation à l'extérieur, quand tu cherches tout le temps à t'améliorer, quand tu te poses peut-être trop de questions aussi. Mais les trop de questions, moi, m'ont amené beaucoup de réponses, donc ça m'a aidé aussi. Oui, mais on voit là, tu es différent. Tu sais, depuis le temps que je te connais, depuis le Roi Soleil d'ailleurs. Depuis 20 ans du coup. 20 ans, d'ailleurs, ce sont tes 20 ans là, cette année. Alors, pas mes 20 ans à moi. Mes 20 ans de carrière, oui, c'est ça. Pourquoi tu croyais que je pensais que tu étais un gamin ? Je ne sais pas, oui, ça te... Hein ? Tu te croyais que je pensais que tu étais un gamin ? Je vais t'acheter un miroir, tu vas voir. Non, mais pas du tout, pas du tout. Non, non, mais je le vois bien. Je le vois bien. Attention, tu vois, tu peux être gentil en même temps. Un petit tac, un petit tac. Eh bien, attends, on me le dit tout à l'heure. Parce que ne me lance pas, ne me lance pas trop. Non, je ne lance pas trop. J'ai 22 ans, 23 ans depuis ce que toi, alors je peux me permettre. Voilà. Je suis ton grand-père. Non, pas à ce point-là non plus. Si. Non. Compte, tu verras. Emmanuel Moir est notre invité au poursuivre musique avec Michael Sambello, maniac. Lui qui adore les comédies musicales. Le plaisir d'accueillir Emmanuel Moir. Sois un homme est un premier titre qui inaugure un très bel album qui va sortir, j'en suis sûr, parce que tu es un homme qui a mûri. Il est vrai que dans tes précédents albums, tu parlais beaucoup de la quête de soi, de la quête de sens, moi qui se cherche. Tu étais très dans l'introspection. Il est vrai que tu as vécu des drames, comme tout le monde, on vit tous des drames. Toi, en l'occurrence, on peut le rappeler. La perte de mon frère. La perte de ton frère. Un jumeau. C'était en 2009, je crois. Un accident, c'est un chauffard qui l'a assassiné. Et c'est évident qu'on ne sera pas indemne d'histoires pareilles. Mais cela dit, ces histoires te construisent aussi, non ? En fait, effectivement, oui, comme tout le monde, je suis confronté à vivre des choses qui ne sont pas forcément faciles. Donc, il y a la question de résilience. Après, au-delà de ça, est-ce que c'est vraiment cet événement-là qui a fait que je me suis beaucoup posé de questions et est en quête de sens de soi ou de vrai ? Je l'étais déjà avant, je pense. Tu l'étais déjà sans doute avant, mais ça t'a encore plus motivé à rechercher le sens de la vie, le sens de pourquoi on est là, pourquoi il y en a un qui est parti, pourquoi je suis là. Oui, complètement. Tu sais, on s'interroge beaucoup quand on vit un drame fort comme ça. En fait, en même temps, j'ai beaucoup de gratitude pour cette quête-là parce que je vois bien aussi dans quel état je suis aujourd'hui et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. C'est aussi parce que j'ai cheminé suffisamment que je me suis beaucoup posé de questions, que j'ai beaucoup travaillé sur moi pour avoir du sens. parce que c'est ce qui me plaît le plus, d'être en adéquation, d'être sincère, d'affirmer sa singularité et ça ne se fait pas du jour au lendemain. En tout cas, pour moi, il y a des gens où je vois bien que la vie est plus facile et qui ne se posent pas forcément toutes ces questions-là. Moi, il a fallu que je le fasse. Et en même temps, je suis content parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt chouette à vivre le résultat de ça. Tu as réussi, ça se voit. Tu as réussi à te trouver et être en accord avec toi-même. Oui, je crois, je crois. Si, si, tu as réussi. Allez, on revient en arrière. L'album, c'était Le Roi Soleil. C'était en 2004, Mon Essentiel. Emmanuel Moir est avec vous aujourd'hui, en ce samedi. Le plaisir de cuire Emmanuel Moir. Sois un homme. Tout à l'heure, je t'ai posé la question. Qu'est-ce que c'est un homme ? En tout cas, pour moi, c'est d'être en adéquation avec toutes les facettes de ma personnalité et de les revendiquer. Moi, je parle de ma sensibilité, par exemple. J'ai longtemps pensé que c'était quand même un bon boulet et que ça me séparait un peu des autres. C'est-à-dire, je ne comprenais pas pourquoi les choses me traversaient comme ça avec autant d'intensité et que j'avais l'impression que ça égratignait plutôt les autres et moi, ça me bouleversait. Pour moi, ma façon d'être un homme aujourd'hui, c'est d'assumer aussi bien ma sensibilité, ma vulnérabilité et en même temps, c'est ce qui fait, je trouve, ma force et ma puissance d'être en adéquation avec tout ce qui va chez moi et surtout tout ce qui ne va pas. C'est-à-dire que c'est OK pour moi. Il y a des choses que je ne maîtrise pas. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Il y a des choses que je n'arrive pas à gérer. Et j'ai une part de chaos aussi, une part d'ombre comme tout le monde, mais j'ai aussi une belle part de lumière. Et tout ça, c'est une grosse colloque et ça vit plutôt bien en adéquation. Ça, c'est ma façon d'être un homme à moi, c'est-à-dire de revendiquer tout ce qui me caractérise sans essayer d'être validé par quelqu'un ou d'être compris. Tu ne triches plus ? Non, mais ce n'est pas mon histoire si on ne comprend pas. Ce n'est pas mon histoire si ça ne plaît pas. Vraiment, ça ne me regarde plus. Alors que j'ai longtemps cherché, je pense, une certaine validation. Et là, il y a le lâcher-prise aussi. Puis il y a cette singularité, il y a l'authenticité, la personnalité, la nature. Il y a tout ça qui ressort dans ce titre. Sois un homme, Emmanuel Moir est notre invité. On le retrouve tout de suite après ça sur RFM. Le plaisir d'accueillir Emmanuel Moir. Il est enfin de retour après cinq ans de silence, si j'ose dire. Oui. Si, ah ben si. Oui. Moi, je te suivais sur les réseaux, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait ? Alors je me dis, je suis sûr, c'est un chanteur, créateur, il va nous faire quelque chose. Moi, je t'avais vu dans le cabaret entre-temps. Bon, tu as sorti pas mal d'albums aussi, il faut le dire. Et puis là, voilà, il revient, on est content, il revient. Il a la scala le 27 mai. Il sort un soin énorme. Il nous annonce un album prochain, la tournée en 2025 sans doute. C'est exactement, c'est ça qui va suivre. C'est juste qu'il me faut du temps aussi. Quand tu fais un album, il faut avoir des choses à dire. 25 ans, c'est pas mal. Oui, alors après, j'ai pas rien fait. J'ai pas rien fait. Je me suis autorisé à mettre l'acteur en fait aussi en premier. C'est-à-dire que j'avais très envie de jouer depuis longtemps. Oui, alors je rappelle qu'il est dans Demain nous appartient, évidemment, où il joue un prof de français. C'est ça. Et voilà, j'avais très envie aussi, j'avais pas forcément l'intention de commencer avec une quotidienne, mais ça m'a fait beaucoup de bien aussi d'écouter l'acteur chez moi et de pouvoir raconter d'autres histoires que celle que la mienne. Donc ça me plaît beaucoup de jouer d'autres personnages. Vivre une autre vie. Exactement. Franchement, c'est une vraie soupape de respiration et j'adore ce travail-là. Mais t'es bon dedans. Mais ce qui est marrant, c'est que ce métier d'acteur n'a rien à voir avec le métier de chanteur. Il faut quand même le rappeler. Je suis pas sûr. Ah, tu sais, alors moi je vais dire, moi je suis animateur, tout simplement animateur. Et je joue souvent dans des séries et je continue. J'ai fait Captain Marlowe il n'y a pas longtemps. Et quand je te vois là-dedans, je te trouve d'ailleurs plus à l'aise que moi. Parce que moi j'ai un petit problème. Moi je me sens pas très légitime là. Ah, autant tu sais, dans nos vies, on cherche toujours la légitimité et une forme de reconnaissance. Moi, je ne me sens pas acteur du tout. Et je le fais presque par amitié pour te dédire ce qui est dingue quand de grands réalisateurs me demandent de faire des choses. Tu vois, comme l'a récemment Fabien Antagnante pour son dernier film. Je ne me sens pas légitime. Toi, tu es légitime. On le sent, ça fait aussi partie de toi. En fait, moi j'aime ça parce que c'est raconter des histoires. Alors moi je raconte beaucoup les miennes dans mes albums. Comme raconter les histoires des autres, c'est-à-dire c'était une histoire un peu universelle à travers des personnages. Ça me permet de jouer des choses que peut-être je ne me permettrais pas dans la vie. Peut-être auxquelles je ne suis pas confronté. Donc moi je trouve ça assez fort. Ça me fait beaucoup, ça me remplit beaucoup de joie et de stress, de challenge. De pouvoir travailler beaucoup en amont avant toutes les séquences que je tourne. Et j'avoue que j'ai un plaisir que je ne soupçonnais pas quand il y a action. D'un coup d'avoir ce petit stress. Ce n'est pas la même chose que le spectacle vivant. Le spectacle vivant c'est un peu sans filet. Là tu peux refaire, tu as le temps de faire des prises. Mais ce truc-là, ça fait trois ans que je suis avec eux. J'ai vraiment ce plaisir de jouer. Au point où j'ai très envie de me confronter à d'autres personnages et d'autres fictions. J'ai pris ce temps-là, pendant ces années-là aussi, d'écouter cette partie de l'artiste que je suis et de me dire ça il faut que je le mette en avant parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient. Tu as bien fait, donc tu vas continuer et même tu ouvres la porte à d'autres propositions de fiction et de cinéma. Exactement, tu as bien résumé la situation. Je sais Emmanuel, je suis un grand professionnel. Emmanuel Moir est avec vous, je te propose chaque aponc un piqui. C'est sur EFM. Emmanuel Moir est notre invité. Soin homme est sorti de fin avril, mi-avril en tout cas. Le 12. Le 12 avril, oui, qu'est-ce qu'on s'en fout de la date précise. Mais tu dis fin avril, fin avril c'est pas fin avril. Mais je savais que c'était le 12 avril et puis on s'en fout. Bon, il prépare un album fin 2024 j'ai mis alors que ça peut être en octobre. Là, t'es content ? Et il a tourné en 2025. Il aime les dates, monsieur. Blind test, ça te dit ? Vas-y qu'on rigole. De toute façon, t'es obligé d'accepter. C'est quoi, c'est un blind test quoi ? Pour t'embêter, juste. Ah, c'est juste pour m'embêter ? Oui, j'espère que tu ne vas pas trouver. Mais malheureusement, tu vas trouver. Karma, karma, attention Bernard. Tu vas trouver. Allez, vas-y. Ça va te faire plaisir. Allez, premier titre. Moi si j'étais un homme, Diane Tell. Voilà. Il faut dire que les temps ont changé. Oh là là, c'est beau ça. Beau, hein ? Et de nos jours, c'est chacun pour soi. Je trouve qu'il y a un lien avec ta chanson. Des histoires d'amour, des mouillis. Dans la beauté, dans la sensibilité, dans le questionnement. C'est vrai. Voilà. C'est très lié. Ton titre, Sois un homme, je trouve. Diane Tell, qu'on embrasse, qui est bien heureuse dans le Pays Basque. Elle a bien raison. Allez, deuxième titre. Bilal. Trois. J'ai eu l'intro, je me dis, mais c'est quoi ? C'est quoi je connais ? C'est quoi je connais ? Alors à ton avis, pourquoi j'ai mis Bilal ? Pour l'Eurovision peut-être ? Oui. Que j'ai perdu. C'est Destination Eurovision. Et ça te fait rire ça ? Oui, je me t'ai dit, je vais quand même lui garder une cartouche. Non, après c'était le jeu de l'émission. C'était une émission, on rappelle le contexte, Destination Eurovision, où en fait on devait sélectionner la chanson et l'artiste qui allaient représenter la France pour l'Eurovision. Cette année, c'était le 2019. C'était en 2019. Et du coup, la production sont venues me... Et ça, ça te fait rire, ça te fait marrer. Ça me fait rire. C'est pas très joli, joli ce que tu fais quand même. Mais c'est pas joli du tout. Mais il a essayé et c'est Bilal. Mais c'est chose qui arrive, c'est la vie. Tu sais combien il est arrivé ? Quelle place il est arrivé à l'Eurovision ? Je sais plus par contre. Quatorzième. Bah c'est pas mal. Bien sûr. Tu veux encore être méchant là ? Non ! Non mais je te vois là, ta tête. Non ! Ça te démange, hein. Tu peux pas rester dans l'empathie et dans le... Non, ça devient très dur en vieillissant. Dis-moi, cette année, c'est Slimane. Très très belle chanson, mon amour. Très belle chanson, surtout Slimane. C'est un grand. Pour moi, il fait partie des acteurs qui jouent et ça c'est fabuleux. C'est un interprète avant tout. Il vit ce qu'il chante. Moi, il y en a tellement que tu as l'impression... Bref, je veux pas par là. Vraiment, c'est un chanteur qui joue et je trouve ça super. Il est vraiment tout le temps en adéquation avec ce qu'il écrit. Et donc, il a vraiment, je pense, beaucoup de chance. Enfin, je lui souhaite vraiment agréer tout son équilibre. Grand talent. Là, ils ont choisi un très grand talent. Là aussi, comme toi à l'époque, ça aurait pu être aussi un beau succès, j'en suis sûr. En plus, toi, tu as gagné Danse avec les stars et pas Bilal. Toi, j'ai gagné des choses quand même. Oui. Mais toi, je suis en train de te venger. Oui, mais là, t'es en train de le piquer lui. C'est horrible. Toi, tu as gagné Danse avec les stars avec Fovoto. Exactement. Et lui, il a perdu Danse avec les stars. Il est arrivé numéro 2. C'est Teixi. Comment on dit ? Teixi. Teixi. Voilà, qui a gagné avec la même que toi, Fovoto. Avec Fovosi, ouais. Tu vois que je suis précis dans mes... Oui, c'est vrai, mais je ne sais pas ce que tu veux dire au fond dans ça. Rien. Rien. Parce que moi, je peux dire un truc, par contre. Vas-y. Moi, je peux dire que c'était une super émission, que je n'ai pas vécu comme une émission, que j'ai vécu comme un projet artistique. C'était une vraie rencontre. Déjà, je me suis vraiment découvert aussi en tant que danseur de salon. C'est fou, c'est dur. C'est ce plaisir. Et puis, cette rencontre avec Fov, qui est au-delà d'être une sublime danseuse, c'est aussi une artiste qui s'interroge sur qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on met de soi, elle est où la véracité dans ce qu'on fait. Et donc, c'est ça qui m'a plu dans cette aventure. Ça a été fabuleux de la faire avec elle. Et cette année, parce que je suis sûr que tu as dû suivre Tim Inesring ou Tim Natacha St-Pierre ? Moi, je ne veux même pas en parler. Je trouve ça trop débile tout ce qui se passe. Franchement, est-ce que vraiment il n'y a pas plus important ? Si. Je trouve ça vraiment un peu pathétique. En tout cas, bravo Natacha St-Pierre pour sa belle victoire. Évidemment. Voilà. Un dernier titre. Grégory Lamarchal. Écris l'histoire. C'est beau ça. Ça verrait bien chanter ça, toi. Ah, c'est magnifique. Bah oui, c'est magnifique. Belle mélodie de David Esposito. Davidé. Davidé, exactement. Davidé, qui a un grand ami chez son téléphone. Tu devrais l'appeler pour ton prochain album. Fabuleux mélodiste aussi. Il est formidable, Davidé. C'est lui qui a écrit cette belle légende. Et en italien aussi, elle est belle. Je suis d'accord. Parce que ton album, il y aura des duos ? Je ne sais pas. Si. J'ai lu tous tes papiers. Alors, Emmanuel Moire. Non, mais il me prend pour un jeûneau, là. Emmanuel Moire, je sais que tu vas faire des duos. Ce n'est pas une réponse. Bon, attendez, je vais le cuisiner juste après. On va mettre quand même Beaumaleur. J'allais le supprimer, Beaumaleur, mais je vais quand même le mettre. Oh, attention, il est susceptible. Il n'a pas voulu répondre à sa question. Attends, ne t'inquiète pas, je vais t'assassiner après. L'album Le Chemin, c'était 2013. Beaumaleur. Et c'est déjà Yann Guillon. Exactement. Avec Yann, on a fait beaucoup de chansons ensemble. Quoi exactement ? Tu te crois que je dis n'importe quoi ? Mais non, pas du tout. Tu sais que je suis très fort. Je ne sais pas, mais je... Allez, Beaumaleur, Emmanuel Moire, notre invité en ce samedi. Emmanuel Moire est notre invité. La nuit d'Estria. C'est faux. C'est la nuit d'Estria. 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 Oui, c'était un court-métrage musical. Nikon Film Festival, c'est un court-métrage. Grand Prix International, tu as écrit le scénario et la musique. Mais bravo, Emmanuel. Exactement, on est très contents avec l'équipe. C'était un gros travail collectif. Avant tout, je ne vais pas juste me prendre les honneurs tout seul. Mais non, en fait, on a profité du Nikon Film Festival, qui est un festival de court-métrage, pour faire un peu le pilote du film musical qu'on veut faire. Donc en fait, on n'est qu'au début de l'aventure pour nous. Alors justement, c'est vrai qu'il est un projet de film musical. Exactement. Mais est-ce que c'est tiré de cette nuit d'Estria ? En fait, la nuit d'Estria, c'est l'histoire de sorcière. C'est ça. C'est vraiment... Alors, l'idée, c'est de ne pas trop tout de suite en parler. Ah bon ? Moi, je connais l'histoire, je te le dis. Non, mais pas l'histoire du court-métrage, d'accord. Mais effectivement, le court-métrage qu'on voit, là, c'est vraiment un moment clé dans tout le film, qu'on est en train, évidemment, de travailler dessus depuis un moment. Donc on a encore beaucoup de travail à faire. Mais effectivement, moi, j'ai très envie d'être créateur d'une comédie musicale depuis très longtemps. Je n'avais pas forcément l'intention de le faire au cinéma. C'était plus en spectacle sur scène, au théâtre. Et en fait, Adrien, le réalisateur, a eu cette envie pour le Nikon Film Festival d'en faire, du coup, un musical. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Et j'ai eu énormément de plaisir. Ça a été énormément de travail en amont. Je l'ai vu, c'est réussi. Merci. Mais c'est très bien filmé aussi. Adrien, il est fabuleux. Alors c'est ça, c'est le dont tu parles. Parce que toi, tu as écrit le scénario et la musique, c'est déjà pas mal. Je trouve ça très beau parce que ça correspond tout à fait à l'ambiance. Et c'est une très belle idée. C'est un joli point de départ, en tout cas. Je suis d'accord. Et moi, je t'avais vu dans Cabaret. Tu aimes les comédies musicales ? J'adore ça, parce que j'adore les projets qui mélangent ces trois disciplines de chanter, de danser, de jouer, quel que soit ce que tu as à dire, quel que soit le personnage, quel que soit l'histoire à raconter. J'aime quand on utilise ses arts, en fait. Tous les arts. Ouais, moi, j'avoue. Qui est un peu américaine, quoi. J'en ai vu tellement à New York, j'en ai vu tellement à Londres. Je trouve que c'est brillant, en fait, cette discipline, quand c'est bien fait, quand c'est au service d'une super histoire, quand il y a vraiment un vrai travail sur tous les personnages. Et pareil, sur la création des chansons, des tableaux dansés, des scènes. C'est un gros travail, je trouve. Quand c'est bien fait, c'est fabuleux. Moi, je suis assez passionné de ça, mais depuis tout petit. Emmanuel Moir est notre invité. Et on poursuit avec Chic, le fric. C'est Chic, c'est sur l'RFM. Emmanuel Moir est notre invité. Il nous propose Soin un homme, qui est sorti le 12 avril dernier. Merci Emmanuel. Alors, c'est un titre intime, électropop, et radiophonique, je l'ai dit, c'est vrai. Parce que ça, ça va passer partout, ça passe déjà partout. Je le souhaite. J'ai adoré. J'ai souvent senti que je ne correspondrais pas du tout à la figure masculine classique. Mais est-ce qu'il y a une figure masculine classique ? Tout ça évolue quand même. D'accord, je suis d'accord. Alors, il y a deux choses. Tu as raison, ça évolue. On est quand même dans une époque où tout ça, c'est un peu bousculé, et c'est tant mieux. Mais quand même, on a tous hérité de choses un peu transgénérationnelles sur comment éduquer les garçons, il faut être honnête. sur les émotions, sur la façon, on va dire, être fort de manière très stéréotypée. Ça existe toujours. Une force physique d'abord, une domination physique. Et du coup, de ne pas aller sur ce qu'on attribue à des attraits féminins, c'est-à-dire par exemple la sensibilité. Alors que tu sois un homme ou une femme, tu es forcément traversé par autant d'émotions. Sauf que chez la femme, c'est validé, de les exprimer, de vivre avec. Chez l'homme, pas du tout. C'est quand même incroyable. C'est la discrimination. Mais toi, tu es un homme qui vit, avec ses émotions, qui pleure, qui est parfois vulnérable. Tout ça à la fois. Moi, à fond, moi, je me sens bien quand j'écoute tout ça, plutôt que de faire abstraction. J'ai longtemps fait. En tout cas, je ne le prenais pas à sa juste valeur. Donc aujourd'hui, je n'ai plus envie de sous-estimer tout ce qui me traverse et ce que ça veut dire. Parce que pour moi, une émotion, la colère, ça te dit un truc que tu n'es pas d'accord avec quelque chose. La tristesse, c'est quelque chose qui s'est terminé et que tu as besoin de pleurer. Voilà, toutes ces choses-là, toutes ces émotions qui nous traversent, il faut les écouter. Elles disent des choses de nous. Et moi, je suis hyper en adéquation avec ça parce que ça m'aide à vivre au quotidien. Emmanuel Moiré, notre invité. On peut faire un podcast sur les émotions si tu veux, Bernard. Oui, on le fera la prochaine fois. Oui, parce que c'est trop long. C'est très long, mais c'est très intéressant. Emmanuel Moiré, on est ravis de l'accueillir. Soit un homme. Être à la hauteur, je propose cette fois-ci ces extraits, là aussi, du Roi Soleil. C'est en 2004. Évidemment, puisqu'on fête les 20 ans de carrière du monsieur, parce qu'en fait, il en a un peu plus, lui. Mais on en parlera après, justement. Être à la hauteur, Emmanuel Moiré, sur RFM. Emmanuel Moiré est avec nous. Mon cher Emmanuel Moiré, quand on atteint largement, d'ailleurs, la quarantaine, est-ce qu'on fait un bilan ? Tu vois, attention, attention, tu vas encore switcher, là. Tu vas devenir désagréable. Non, mais tu es tout jeune. Tu dois le payer, ça, au quotidien. Tu veux que je répète ma phrase ? La vie, elle se charge de régler ça. Hein, dis-moi ? Emmanuel Moiré, quand on atteint à peine la quarantaine... Non, 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 j'ai bien la quarantaine passée. C'est bien ce que j'avais dit. Je suis ok avec ça. Alors, on fait un bilan. Le bilan, c'est quoi ? Quel bilan fais-tu de ta vie ? Je fais un bilan, je ne sais pas si j'ai fait un bilan la quarantaine. En tout cas, je trouve que... On fait des bilans, quand même, à 40 ans ? En tout cas, moi, je fais des bilans régulièrement. Donc, en fait, peu importe. Régulièrement, je fais des bilans. Est-ce que tu fais des analyses ? Est-ce que tu veux avoir un psy ? Non, des psys. Est-ce que tu vois des psys ? Oh oui, j'ai fait une grosse thérapie comportementale et cognitive. C'est vrai ? Ah oui, oui. Et tu as t'a aidé ? Je bénis cet homme qui m'a aidé à être celui que je suis aujourd'hui. Ah, ça c'est bien. J'ai beaucoup de gratitude envers lui. Alors, est-ce que tu es content de l'homme que tu es devenu ? Je suis très content, surtout que... Quand je regarde, en fait, toutes ces années-là, je trouve que je suis resté tout le temps... Moi, quoi. J'ai aussi une fierté d'avoir autant l'adulte que je suis devenu et cette part d'enfant assez émerveillé, joueur, et tout ça qui cohabite ensemble. Et je ne sais pas, ça me va très très bien. C'est-à-dire que souvent, en vieillissant avec toutes les expériences de la vie qui parfois peuvent être difficiles, on peut un peu mettre de côté cette joie, cet émerveillement, le fait d'être aussi, se réjouir de faire les choses. Et là, en ce moment, je trouve que je récolte pas mal de ça. Donc, ouais, il y a un bon équilibre. Je suis assez fier de ça. Je suis assez fier de tout ce que j'ai fait. Je trouve que je ne me suis jamais trahi. Je n'ai jamais essayé de faire croire quoi que ce soit quand ce n'était vraiment pas vrai. Non, moi, je suis plutôt aligné. Je me sens plutôt bien. On voit que tu es très bien. Justement, souvent, quand on est bien comme ça, comme toi, bien dans sa peau, bien dans sa vie... Qu'est-ce qu'on lui souhaite le plus ? Bien dans son cœur. Non, est-ce que tu aimerais avoir des enfants ? Pour l'instant, ce n'est pas... Ce n'est pas à l'heure du jour ? Déjà, je n'ai pas envie d'avoir d'enfant tout seul. D'accord. Je crois que c'est quand même un gros... Ah, tu es célibataire, donc ? Attention, tu vas trop loin. C'est un gros projet de famille et ça se fait ensemble. Donc, voilà, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu avant. Et puis, quand tu es homo, c'est pareil. Ça ne se fait pas de manière spontanée comme un couple hétéro. Voilà, mais je pense que là, je vais mettre un petit point. Un petit point final. Point final, Bernard. Et moi-même, je mets un point final parce que c'est un grand bonheur. Je n'aurai plus de parler de tes pins de Pip Gadget. Oh mon Dieu ! Mais on va oublier ce genre de détails. Attention, attention. Il veut t'accler pour la fin de l'émission. C'est dommage. Toujours. Tu vois, là, tu étais dans l'empathie. Eh bien, je ne le suis plus. Je ne le suis plus. Oh d'accord. Attends pour ton prochain invité la semaine prochaine, si tu veux. C'est Claire Chazal demain. Ah. Charmante Claire Chazal. Emmanuel, c'était vraiment content de te voir. Et puis, tu es bien. Tu es bien dans ta pote. Bravo pour ta chanson, soit énorme, qu'on entend un tout petit peu encore. Et puis, voilà. Je suis très heureux de t'avoir reçu. Merci, Emmanuel Moir. Merci. On se retrouve demain, comme je vous le disais, avec Claire Chazal. Elle est actuellement au Théâtre de Poche, où elle lit des textes magnifiques. C'est ça. Bibliothèque idéale. Merci. Excellente journée à l'écoute de RFM. Sous-titrage Société Radio-Canada